salut encore et encore et encore à tous je retourne pour la xème fois la vidéo j'espère que cette fois le son sera bon et je la fais beaucoup plus vite juste pour vous parler d'un éventuel problème de degré dans ethereum alors je vous la fais très vite parce que là je commence à en avoir marre de répéter la même chose le problème d'ethereum à l'heure actuelle c'est que ce niveau-là hop on avance donc désolé si ce n'est pas tracé hyper précis mais c'est l'idée ce niveau-là a atteint 100% d'extension de ce niveau-là ce niveau-là a aussi atteint 100% d'extension de ce niveau-là ce qui veut dire que potentiellement on a fini une correction en trois sur ethereum d'accord on a fait un w x, y et c'est terminé avec x étant un flat et c'est terminé et on peut replonger alors on peut replonger pour faire un plus bas ou replonger juste pour corriger le w, x, y pour faire un nouveau w, x, y et enchaîner pour faire une diagonale grosse unité de temps une diagonale haussière ok l'autre alternative l'autre alternative était que hop était qu'ici on soit en trois et de tout décaler le compte comme ça et c'est à dire que là jouer un flat ici jouer a b c ici avec une descente qui se fait en cinq avec une descente qui se fera en cinq ici 1, 2, 3, 4, 5 qu'on voit de manière très jolie ici le souci vous la voyez bien sur le h4 mais sur le h4 on voit pas de divergence entre le potentiel 3 alors je suis désolé je vais éviter j'en fais pas tous les détails de la vidéo d'avant 1, 2, 3, 4, 5 là on a envie de dire ouh c'est beau hein 1, 2, 3, 4, 5 le problème là il n'y a pas de divergence sur le h4 donc on n'a pas une vague impulsive si je passe sur le h1 je retrouve bien une divergence ici vous voyez là ça diverge bien le seul souci c'est que dans ce cas là je pense qu'on a un problème de cycle on voit très bien ici qu'on a un cycle qui s'est fait sur le rsi et on voit très bien ici qu'on a un cycle qui se fait sur le rsi donc on a l'impression que cette vague là ici cette vague ici n'appartient pas à cette vague ici donc c'est dur de dire 1, 2, 3, 4, 5 c'est ça qui m'embête d'accord l'idée principale c'est ça c'est ça qui m'embête énormément l'autre chose qui m'embête c'est que ce 1 ici là il est pas en 5 vous pouvez le regarder en 15 minutes en 5 minutes il n'y a jamais de divergence donc ce 1 ici n'est pas en 5 il n'est pas en 5 et il n'y a pas de flat à l'intérieur parce que ce qui peut arriver quand vous n'avez pas de divergence c'est que vous avez un flat qui vous pourrisse tout là on aurait envie de faire 1, 2, 3, 4, 5 mais vous voyez bien que le 5 est le point le plus bas donc ça ce n'est jamais une impulsion c'est plutôt un ABC ou un WXY enfin comme vous voulez c'est une vague en 3 donc s'il n'y a pas d'impulsion ici c'est difficile de vendre derrière une impulsion sur le RSI si votre vague 1 n'est déjà pas impulsive et que votre vague 3 l'est là vous voyez la vague 3 elle est impulsive la vague 3 elle est impulsive on a bien des divergences cumulées qui se mettent sur le RSI et on peut compter 5 vagues donc si ma vague 3 est impulsive mais ma vague 1 ne l'est pas ça s'appelle un flat 3, 3, 5 donc en plus j'ai une vague 2 qui retrace beaucoup la vague 1 hop c'est à l'envers ce qui va très bien avec un flat bon faites pas attention je trace les fibres un peu à l'arrache mais vous voyez on a retracé très profondément cette vague 1 potentielle ici ce qui du coup change tout ce qui du coup me fait dire que on est sur un mouvement en 3 on a fait 1, 2, 3 donc j'enlève ça hop donc ce mouvement en 3 correspond à une première vague d'un degré supérieur que cette montée sur le RSI qui est en 3 vagues ici correspond à un connecteur donc on aurait fait W, X et qui nous pousse à avoir un Y pour faire une troisième vague voilà l'idée de fond c'est ça ok l'idée à l'heure actuelle de potentiel c'est ça mais tout repose sur le fait que ben là c'est pas très joli c'est pas très joli sur le RSI et que cette vague là pour moi elle est pas en 5 donc c'est très difficile de commencer ben une vague impulsive avec une vague 1 qui est elle même pas impulsive d'accord c'est très difficile de faire ça autre chose cette descente ici là cette descente elle est en 5 le trait vertical là si vous passez sur le 5 minutes c'est une magnifique vague impulsive si vous avez une vague impulsive vers le bas vous pouvez pas faire un flat ici vous pouvez pas considérer que ça c'est un 5 d'accord et dire que tout ça c'est un flat on peut pas faire 5, 3, 5 avec le 3 enfin A, B, C avec le B qui est au dessus de qui est au dessus du dernier plus haut au dessus du départ de A alors que A est en 5 ce qui veut dire qu'ici on a un flat ça c'est ce que je vous avais dit on avait joué ce flat là d'accord tac 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 on avait racheté 156 pour TP à la hauteur de la vague d'avant quand on sait jamais quelle va être la taille de la vague 5 ok donc ça on l'avait joué donc ce qui voudrait dire qu'on a fini ici un mouvement en 5 sur ETH 1, 2, 3, 4, 5 et que la fin de ce mouvement en 5 ici qui est une diagonale tout est en 3 dedans 1, 2, 3 1, 2, 3 oui là j'ai un petit oui c'est ça 1, 2, 3 oui très bien 1, 2, 3 voilà et là on a fait 1, 2, 3 aussi donc on a fait une diagonale pour faire la 3 et l'ensemble du mouvement apparaître en 5 ce qui fait que si on a fait c'est là où tout le problème vient si on a fait 3, 3 non pardon on a fait 5, 3, 5 donc on peut toujours espérer une 4 ici la question c'est est-ce que la 4 est ici non c'est pas possible parce qu'on a recassé le plus bas ici alors on peut toujours éventuellement se dire qu'on fait un flat même si qu'on fait un flat irrégulier pourquoi pas pourquoi pas bon on verra on va pas anticiper ça le souci vient du fait que on a traité on a traité un flat de ce style là qui est peut-être toujours valide je veux dire il faut faire attention on a traité un flat de ce style là A B C oh putain qu'est-ce que c'est ça bah mais pourquoi il m'a fait ça maintenant A B C ok on a traité un flat de ce style là en voulant racheter donc on a racheté 156 155 158 donc on a racheté les mèches on a racheté les mèches donc là donc moi ce que je dis c'est que on les a racheté donc on les garde et et on se fera stop loss si on se fait stop loss ce serait con quand même que si ça c'est bien un flat de se faire arracher enfin de sortir alors qu'on a acheté le bottom du flat ok pourquoi même si je trouve que la structure va pas je trouve que la structure est pas belle on a bien deux cycles différents ici ce qui me laisse à penser qu'on fait W X Y ici ok et alors vous allez me dire mais alors pourquoi t'insistes bah j'insiste parce que si je regarde EOS par exemple hop EOS il est archi propre EOS il est très très propre EOS il a fait un flat d'accord il a fait 3 3 et là il a fait une belle descente en 5 d'accord qui lui est belle lui apparaît toute jolie ok et là on a l'impression qu'EOS il veut repartir d'accord vous voyez bien on a un cycle qui est ici et un cycle RSI qui est là d'accord et là il a fait un nouveau cycle RSI qui n'a pas cassé le plus bas au niveau du prix donc on aurait pu faire un 2-3 pour commencer un 2-3 pour descendre et on va continuer potentiellement à monter donc il y a des petits trades intraday à faire contre ce niveau là pour jouer la cassure éventuelle de ce plus haut ou un TP sur ce plus haut d'accord c'est une possibilité le problème des running flats c'est qu'ils peuvent devenir des flats réguliers enfin irréguliers c'est à dire avoir une 4 qui se termine là bas donc attention parce que là on a très bien pu faire 5 1-2-3 et on réanquille tout derrière sans soucis et ça ça ferait du coup 1-2-3-4-5 d'accord on va étendre le flat l'étendre très très loin et il pourrait tout retracer donc c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'intraday il faut que le stop soit ici et il ne faut pas de regret si ça ne marche pas c'est l'intraday c'est potentiellement à haut risque d'échec ensuite qu'est-ce que globalement me fait dire qu'on devrait quand même faire 4 et 5 le fait que on a des extensions très élevées on a cassé 1.618 d'extension largement d'accord vous voyez ici on a largement cassé 1.618 d'extension ce qui fait qu'on devrait avoir 4 et 5 4 et 5 la question qui peut se poser c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir plutôt une vague 3 ici c'est-à-dire changer de degré alors éventuellement on pourrait changer de degré hop oui on pourrait on pourrait changer de degré dire que 3 est fini d'accord et que là on fait une correction flat qui du coup sera beaucoup plus profonde et dans ce cas là ce ne sera pas un 4 bleu ce sera un 4 rouge c'est-à-dire du degré supérieur et qui peut retracer du coup beaucoup plus profondément c'est ça le risque à l'heure actuelle c'est qu'on n'est pas du tout une vague 4 ici mais qu'on est plutôt une vague 4 rouge donc il va nous amener beaucoup 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 plus loin ce qui expliquerait le compte ETH d'accord ce qui expliquerait que ETH on a le compte qui m'a l'air le plus joli et un compte qui pousse beaucoup plus bas enfin plus bas qu'à l'heure actuelle ce qui irait bien avec les autres qui ne sont pas du tout en train de faire un running flat qui sont juste en train de pousser pour corriger plus bas ce qui me fait dire ce qui me pousse quand même sur ETH c'est je vais vous mettre la corrélation on va cacher ça hop la corrélation avec Litecoin j'espère que le son va marcher cette fois hop donc je vous le refais encore une fois Litecoin il a cassé 1.618 d'extension largement ETH il bloque à 100% la question c'est est-ce que ETH il est faible et il va dans ce cas là il a fini son cycle et il retrace ou est-ce que ETH il est juste en train de laguer et il va arracher tout vers le haut sous peu ah bon tout réapparaît ok ce sommet ici c'est ce sommet ici d'accord vous voyez l'équivalent de ce sommet Ethereum ici Ethereum ici c'est ce sommet Litecoin ici qu'est-ce qu'on a fait sur le Litecoin on a corrigé en montant comme ça vous voyez on a corrigé en montant et on est venu casser ici ce sommet là qu'on va mettre en bleu bleu voilà ce sommet là sur le Litecoin il casse ce sommet là et regardez si je regarde avec Ethereum maintenant regardez Ethereum qu'est-ce qu'il a fait là il corrige en montant sans venir casser le plus haut ce qui pourrait correspondre à cette phase ici cette phase là du Litecoin qu'on va mettre en rouge vous voyez où on corrige en montant sans casser ce plus haut là ça pourrait très bien être cette phase là de TH on corrige en montant sans venir casser le plus haut puis Pump qui vient casser le plus haut ici vous voyez Pump qui vient casser le plus haut et donc cet équivalent là serait ça sur ETH d'accord ça c'est pour ETH celui-là c'est-à-dire que ce Pump là qui vient casser ce plus haut là serait l'équivalent du violet là de Litecoin bon vous pouvez mettre là ou là comme vous voulez vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait cette correction ici cette correction ascendante ici qui a duré du 3 du 24 avril au 3 mars serait en fait l'équivalent de ça sur Ethereum d'accord c'est juste que Ethereum il est en train de laguer d'accord il est juste en train de laguer et qu'il en est ici du Litecoin et qu'il lui reste ça à faire ce qui nous permettrait du coup de pousser pour atteindre 1.618 d'extension d'Ethereum qui lui permettrait de rejoindre tous ses petits copains ok ça irait aussi potentiellement je dis potentiellement même si ce compte là il est en train de prendre bien cher ça irait potentiellement avec le compte ETH BTC oui ETH BTC où on a on a clôturé une baisse en 5 ici alors et on s'attend alors on a bien fait une montée en 3 ici d'accord donc peut-être que c'est fini et qu'on doit encore faire un plus bas mais on a quand même une structure qui tend à nous dire qu'on pourrait faire des creux et saumés ascendants c'est pour ça que moi j'ai acheté ici contre ce stop loss là ok et que je m'attend et que je m'attends et que je m'attends à ce que ETH outperform BTC pour aller atteindre cette zone ici au minimum d'accord bon c'est pas ce qu'il est en train de faire il est même plutôt en train de faire une baisse correction en 3 et là on a l'impression de pouvoir compter ça en 5 donc bon mais la structure globale comme ça m'irait bien pour qu'on pump et ce qui irait bien avec le fait qu'en fait Ethereum il lag à fond sur les autres il a été en avance à un moment ce qui a permis ça là il lag ce qui lui permet la correction versus BTC et qu'au moment où les autres vont stagner ou corriger lui il va faire son pump je suis d'accord c'est un peu tiré par les cheveux parce que normalement ils bougent tous ensemble mais pourquoi pas lui faire un pump plus important que les autres autrement la vue elle est trop anticipée et en fait le 2 rouge il est ici d'accord et en fait on fait quelque chose de ce style là c'est à dire que c'est un peu trop anticipé j'ai un problème de degré et on fait 1 2 3 voilà donc là ça irait bien avec tout qui corrige dans ce cas là et de toute façon si on vient ici je rachèterai là j'ai racheté ici dans la mèche contre ça ok si je me fais stop loss ici c'est pas grave je rachèterai là contre ça ok enfin contre ça d'ailleurs contre celui-là voilà donc ça c'est l'idée globale et si on va voir par exemple comment il s'appelle le BCH attendez oui le BCH mais le BCH il a l'air d'avoir fait une très belle correction 1 2 3 ok assez standard et là il semble reparti si on regarde le RSI vous voyez on a fini le cycle ici il semble reparti tout seul vers le haut avec potentiellement une première vague terminée ici à voir donc moi je vais voir éventuellement en fonction on fait une belle correction 3 vagues ici pour acheter la case verte contre ce niveau ici c'est de l'intraday d'accord contre ce niveau ici en jouant que C4 est en place donc si C4 est en place ça irait aussi avec le fait que en fait ETH a bien fait un flat qui est terminé et qu'il est déjà reparti vers le haut vous voyez il y a quand même une corrélation qui se fait Litecoin aussi ça va pas mal ça va oui ça va pas mal même si là c'est difficile c'est exactement pareil enfin c'est un peu plus sur le 1h on a le même problème vous voyez comment cette montée ici ne semble pas du tout appartenir au même cycle que cette baisse ici et que là on a du mal à compter 1, 2, 3, 4, 5 ok la 3 serait ici c'est le plus bas R ici et donc on fait 3, 5 ici petite divergence on a une divergence ici aussi ce qui ferait bien en fait A B, C on fait 5, 3, 5 et donc on a fait A, B, C ce qui rend impossible du coup un flat ah ben non lui il a très bien pu faire 3, 3, 3 donc W, X, Y donc lui il a fini ici le souci c'est que derrière vous voyez ça irait très bien A, B, C on vient casser ça on fait une mèche plus bas on va juste vérifier qu'on ait fait la mèche sur tous les exchanges parce que des fois on a des petites surprises oui ils ont tous cassé le plus bas cette nuit donc s'il a cassé le plus bas cette nuit c'est que normalement il enclenche plutôt une séquence baissière sur une plus petite unité de temps et qu'on se retrouverait avec un connecteur ici qui irait bien avec la divergence cachée vous savez les connecteurs c'est ce qui crée les divergences cachées vous savez ce que vous cherchez partout d'accord qui crée une divergence cachée par rapport à ce sommet pour rebaisser dans ce cas là au lieu d'avoir une target de rachat ici on aura des targets de rachat qui seront plutôt ici donc les structures là sont pas très claires il faut pas racheter tous les coins il faut en choisir quelques-uns BCH et EOS m'ont l'air plus sympa que les autres Litecoin et Ethereum plus chiant clairement je veux pas acheter Litecoin ici à cause de la structure qui est très bizarre je pourrais faire tenter Ethereum même si sa structure elle est aussi dégueulasse que ça à cause du potentiel lag d'Ethereum par rapport aux autres et sinon EOS et BCH en intraday voilà bon j'espère que ce coup-ci vous aurez compris et que la vidéo va marcher merci